La sinusite, c'est... Ah, c'est ton rapport aux ancêtres. Ton rapport à la famille. Ah oui, voilà. Alors, il y a plusieurs choses à dire. C'est ta manière d'intégrer des mises à jour concernant ton positionnement familial. Mais l'information prioritaire, vraiment, que je me sens dire pour toi et pour le groupe, c'est le côté... Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a toujours dû... Alors... Pourquoi est-ce que l'on... Pourquoi est-ce que tu... Ah mince. Du coup, je suis en train de bugger. J'aurais dû la dire comme ça... Comme ça venait. Je parlais de sinusite, de rapport aux ancêtres. Ah oui. OK. Cette question... La question derrière la question, ou le sujet, le vrai sujet derrière le sujet, c'est... Je me concentre toujours sur le négatif de moi-même. Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de regarder le positif que j'ai posé dans ma vie ? Et... Alors... Si vous voulez intégrer clairement cette information d'évolution, donc clairement, c'est-à-dire concrètement parlant, vous prenez une feuille et un stylo, et vous regardez dans les six derniers mois, qu'est-ce que vous avez créé qui vous a fait du bien ? Qu'est-ce que vous avez réussi à libérer ? Comme... Tension... Comme... Blocage... Peu importe. Qu'est-ce que vous avez réussi à faire dans votre vie ? Et là, vous verrez que le positif prend une part énorme. Et... Vraiment, ça renvoie vraiment ce système-là comme étant prioritaire à aller... À aller explorer notre tendance à ne voir que le négatif de nous. Comme si on était juste un caca. Alors, je vais aller plus en profondeur là-dedans. Alors, pourquoi est-ce que tu poses le côté « je ne vois que le négatif » ? Ce qui est en lien avec ta question, Emilien, c'est que ta famille n'est pas... Ta famille et toi n'êtes pas une somme de blocage. Il y a aussi du positif. Ça résonne aussi pour le groupe. Ok. Voir le négatif pour toi, pour nous, pour tout le monde, voir le négatif pour toi, ça veut dire ne pas guérir. Ça te permet de ne pas guérir. Ça te permet de ne pas prendre à bras le corps qui tu es réellement et tes capacités réelles. Ça te permet de ne pas avoir la prétention de pouvoir changer les choses. Pourquoi ? Parce que tu as une difficulté à te tourner vers toi-même. Il y a une difficulté à juste se... De temps en temps, se passer de la pommade, c'est cool. En fait, dis un peu plus clairement. Se passer de la pommade, c'est cool. Tu n'es pas là pour gêner l'autre. Ton existence ne gêne pas l'autre. Ton existence... Et l'existence de ta famille ne te gêne pas. Parce que tu as besoin de ces personnages projetés par ta psyché dans l'hologramme du monde qu'on appelle le monde, la matière, la terre, pour jouer avec toi-même. Au fond, t'aimes bien. Ah oui, c'est ça. Au fond, t'aimes bien le côté je me chamaille. Parce qu'à un certain niveau, beaucoup plus profond, ces crises d'honneur avec ta famille sont perçues comme étant juste un petit chamaillement. Et ça, c'est OK. Et là, ta structure m'envoie comme information. Oui, mais comment je fais maintenant ? Maintenant que je sais ça. Comment est-ce que je fais réellement pour interagir avec l'autre ? Comment est-ce que je fais réellement pour... pour me replacer dans ce contexte difficile ? Bonne question. Je ne sais pas comment je lui réponds. OK. Qu'est-ce que tu poses à ta question ? C'est de l'extérieur. C'est-à-dire que tu penses qu'il y a une solution extérieure et donc il faut une... Tu vois un problème à l'extérieur, donc tu veux régler ce problème à l'extérieur. Tu es en train de passer à un système où tu conçois les deux. Tu conçois une action intérieure à l'intérieur et une action extérieure à l'extérieur simultanément. Où l'intérieur et l'extérieur, où ta psyché profonde et l'extérieur communiquent simultanément. Où tu es capable de... OK, dit concrètement, tu es capable de péter un câble au sein de ta famille, que ce soit libérateur pour toi et pour tout le monde. Que tu acceptes ce rôle de fusible qui permet non pas de te griller et de te sacrifier comme avant, mais simplement pour transmuter toutes les énergies. À commencer par la tienne. Parce que c'est réellement en pensant à toi et en passant par ton système et ton identité, en acceptant comment toi, tu fonctionnes. C'est-à-dire que oui, tu es émotionnel et oui, tu peux péter un câble. Et oui, tu as tes humeurs. que tu vas vraiment libérer les choses. Je disais tu, c'était aussi pour le groupe, pour le groupe. Donc, c'est accepter ton côté, bah ouais, je suis un... un fusible. C'est le rôle des gens qui transmutent les énergies consciemment, tout simplement. tout simplement. Donc,